Bonjour, nous avons procédé ensemble au premier déballage de la nouvelle tablette Kobo, l'ARC. L'ARC est disponible en 8Go, en 16Go, en 32Go et en 64Go de mémoire de stockage totale. La tablette Kobo ARC est équipée d'un système d'exploitation Android 4.04 qui sera très rapidement mis à jour vers une version 4.1 voire une version 4.2. Ce système d'exploitation est doté en plus d'une surcouche logicielle que Kobo appelle tapisserie. Qu'est-ce que tapisserie ? Il s'agit tout simplement de la création de dossiers intelligents qui vont nous permettre de regrouper par thème les différentes applications. Kobo oblige, bien évidemment, la première tapisserie que nous allons utiliser est celle destinée à la lecture. Vous allez y retrouver dans un premier temps votre bibliothèque, le magasin Kobo Store pour aller acheter des livres en ligne, et vous allez bien sûr, si vous avez déjà un compte Kobo by Fnac, pouvoir récupérer sur la tablette ARC l'intégralité de vos livres. Lorsque la tablette sort de son emballage, vous allez avoir trois tapisseries disponibles. La première tapisserie est destinée à la lecture, la seconde au divertissement, et la troisième est équipée des différentes applications sociales, telles que Skype et Facebook. Vous avez bien évidemment la possibilité de créer des tapisseries correspondant à vos goûts ou aux différents thèmes que vous allez choisir de mettre en avant. Comment créer ces tapisseries ? C'est extrêmement simple. Il suffit de glisser l'écran, d'appuyer sur, par exemple, les deux applications Fnac que vous allez vouloir mettre ensemble. On a ici Fnac.com que nous allons regrouper dans une tapisserie Fnac avec Fnac Spectacle. J'ai juste à appuyer trois secondes jusqu'à mettre en surbrillance Fnac.com. Je le glisse sur Fnac Spectacle et j'ai ma tapisserie. Si je clique trois secondes dessus, je pourrais la déplacer, mais surtout, j'ai la possibilité, en l'ouvrant et en maintenant mon doigt sur le fond d'écran, de renommer la tapisserie actuelle et je pourrais tout simplement la baptiser Fnac. Deuxième méthode pour créer cette tapisserie, il suffit juste d'appuyer sur le fond d'écran pendant quelques secondes, appuyer sur Créer tapisserie, ma tapisserie est créée et je n'ai plus ensuite qu'à faire glisser les différentes icônes que je souhaite mettre dans cette tapisserie à l'intérieur. Autre fonction novatrice, la fonction Découvrir. Découvrir ira parcourir les différentes tapisseries que j'ai créées ou qui étaient fournies d'origine et me proposera des contenus, que ce soit des images, que ce soit des livres, ou des pages internet, par exemple, relatives aux différents contenus de ces tapisseries. Vous connaissez Kobo dans un premier temps à travers ses liseuses. Il était nécessaire que, dans l'arc, l'intégralité des livres et des contenus qui sont rattachés à mon compte Fnac Kobo et donc je pourrais, comme sur ma liseuse, les récupérer et les lire. Avec bien évidemment ici l'avantage d'une lecture en couleur, ce qui me permet par ailleurs d'accéder à toute une bibliothèque de bandes dessinées. La tablette Kobo Arc étant équipée d'une caméra haute définition 1,3 million de pixels, il est tout à fait possible de l'utiliser pour communiquer avec ses amis à travers le réseau social Skype, accessible directement via le Google Play. La Kobo Arc est équipée, sur sa face avant, de deux haut-parleurs stéréo avec, en plus, le procédé SRS True Sound qui permet, à partir d'une source stéréo, une perception comme si nous avions un dispositif 5.1. Pour une expérience multimédia la plus fluide possible et une rapidité la plus importante dans les jeux vidéo, éventuellement en 3D, la tablette Kobo Arc est équipée d'un processeur double-cœur tournant à une fréquence de 1,5 GHz. Vous aurez accès aux 700 000 applications disponibles sur le Google Play d'un seul clic. Allons par exemple chercher, nous venons de le voir, Call of Duty. Vous avez ici toutes les applications correspondant à Call of Duty y compris les différents accessoires pour ce jeu. Avec la Kobo Arc, nous vous proposons donc une tablette tournant sous l'application Android 4.0 donnant donc accès aux 700 000 applications du Google Play. Nous avons également accès aux 2 millions de livres de la bibliothèque Kobo. C'est un produit qui est en plus équipé d'un processeur extrêmement rapide, de haut-parleurs stéréo pouvant être élargi, cette stéréo, et enfin d'une caméra haute définition 1,3 mégapixels. Un produit qui est très bien positionné en prix puisque la version 8 Go est disponible à partir de 179 euros et même 159 euros pour les premiers adhérents FNAC qui en feront l'acquisition.